Le Sénégal, finaliste malheureux de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, camp 2019, de football, est difficilement venu à bout du Zimbabwe, ce lundi 10 janvier 2022, lors du premier match de la camp 2021 au Cameroun. L'un des favoris de la camp 2021, à savoir le Sénégal, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, camp 2019, a enregistré une victoire, un à zéro, ce lundi 10 janvier 2022, lors de son premier match de poule face au Zimbabwe. Le but des Lyons de la Teranga a été inscrit par Sadio Mane, un à zéro, 90e MN plus 7, sur pénalty dans les dernières secondes du temps additionnel. Une domination stérile du Sénégal en première mi-temps Idrissa Ghanagey et ses camarades ont longtemps buté sur une défense solide du Zimbabwe adossée au gardien Petros-Marie. Durant les 45 premières minutes, les attaquants sénégalais se sont retrouvés, à plusieurs reprises face au dernier rempart zimbabuéen. Mais soit par précipitation, soit par maladresse, ils échouaient si près du but. De son côté, le Zimbabwe essayait quelques incursions dans le camp adverse sans trouver la faille. D'où le score, zéro à zéro, à la mi-temps. Sadio Mane prend ses responsabilités et transforme la sentence le Zimbabwe s'étant mis en confiance, a abordé la seconde partie sans complexe. Le Sénégal qui y croyait encore n'a pas abdiqué et c'est dans la dernière minute du temps additionnel que tout va se jouer. Alors que Ghanagey et ses camarades mènent leur dernière offensive dans cette opposition, un défenseur zimbabuéen dévie la balle dans sa surface de réparation de la main. L'arbitre indique le point de pénalty. Sadio Mane prend ses responsabilités et transforme la sentence. Je voudrais féliciter le Zimbabwe, en attendant la prochaine sortie du Sénégal contre la Guinée, le sélectionneur Alliou Sissé reconnaît que reconnaît que le match fut difficile et a tenu à féliciter le Zimbabwe. Ça a été un match difficile et disputé. Je voudrais féliciter le Zimbabwe qui a été accrocheur et qui n'a rien lâché. En première période, nous avons eu des opportunités de tuer le match mais nous ne l'avons pas fait car nous avons manqué un peu de réalisme et d'efficacité, a déclaré le technicien sénégalais au micro de Canal+. Lire sur le même sujet qu'en 2019, le Sénégal bat l'Ouganda et se qualifie pour les quarts de finale selon le coach sénégalais, la deuxième période a été beaucoup plus équilibrée, mais je crois qu'on n'a jamais abdiqué et c'est dans la douleur qu'on a pu avoir ces trois points-là. Mais c'est salvateur parce que cette camp-là sera difficile où chaque équipe vient ici en étant prête et organisée. Nous sommes très heureux et dédions cette victoire à notre public, à tous les Sénégalais et à tous les Camerounais qui aiment le Sénégal, a-t-il ajouté. Le Sénégal est logé dans la poule B en compagnie du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi.